Bonjour, bonjour, ici Katia Néziris. Eh bien, on se retrouve comme chaque semaine avec, eh bien, je ne dirais pas un, ni deux, mais trois projets différents autour du lot Toile de Noël. Comme je vous ai dit, moi, je commence vraiment les créations autour, eh bien, du thème de Noël. Alors, c'est ce que j'avais envie aujourd'hui. On va travailler donc ce set de tampons, mais également les découpes assorties. Bien sûr, si on n'a pas les découpes, on peut bien entendu utiliser notre paire de ciseaux. Donc, on va confectionner ensemble trois créations. Alors, 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 première création que je vais vous dévoiler tout de suite. Eh bien, on va commencer par ce que j'appellerais peut-être la plus rapide à faire. Voici, la plus rapide à faire. Donc, ça serait celle-ci. À la rigueur, je vais rapprocher un peu plus. Comme ça, vous allez mieux voir. Est-ce une bonne idée ? Ça vous va comme ça ? Ça permet à tout le monde d'arriver tranquillement. Voilà ! Bonjour à toutes, en tout cas. Alors, cette création, je l'ai faite avec ce lot qui est juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ? L'oiseau qui est ici, ainsi que la branche. Donc, pour ce faire, on va déjà découper notre base de cartes qui est juste ici. On va ensuite, eh bien, découper un papier crème, par exemple, que l'on va mettre dans notre gaufrage, celui que vous souhaitez. On passe dans la machine et on obtient ce gaufrage. Exactement comme vous pouvez voir sur la carte. Vous me dites, hein, si vous voyez assez... Voilà, je monte un peu si c'était trop proche. Voici un peu. Après, eh bien, on va s'occuper de notre oiseau qui est ici. Donc, celui-ci, on va le tamponner à l'aide de l'encre Memento. Pourquoi cela ? Parce que, eh bien, j'adore, j'adore vraiment utiliser les feutres à alcool. J'aime beaucoup pourquoi ? Parce que ça apporte vraiment quelque chose de très soutenu au niveau des couleurs. Mais si vous n'aimez pas, sachez qu'il y a toujours la possibilité d'aquareller. Ça veut dire d'utiliser l'encre de votre soie, les encres, d'accord ? De Stampin' Up. Sachez qu'elles sont à base d'eau, donc aquarellables. Avec un pinceau à réservoir d'eau. Je suis en train de vous en chercher un. Juste là, dans mon pot. Et quand on... Alors, moi, je fais une pression ici. On prend l'encre qui est ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'on se dit, oh, c'est sale ! Non, non, non ! C'est parce qu'on récupère pour aquareller. Et avec mon pinceau, je prends et je viens aussi, eh bien, colorer. Donc ça, c'est en fonction de vous, de ce que vous aimez faire. Une fois fait, donc, on tamponne, on découpe. À l'aide, justement, du lot qui est ici, et vous avez les découpes coordonnées, eh bien, nous obtenons ceci. Ben oui, j'ai un peu triché, hein. Il fallait qu'on gagne du temps parce que trois créations, sinon, ça va durer une éternité. Alors, voilà, j'ai découpé. Et ensuite, on passe au coloriage. Alors, le coloriage, je vais vous montrer quelques petites choses parce que parfois, on me dit, mais comment tu fais pour avoir ce jaune au niveau de l'oiseau ? Pour ce faire, eh bien, je vais utiliser, donc, les feutres à alcool. On n'oublie pas, quand vous avez une couleur, vous l'avez en deux nuances. C'est-à-dire qu'un jaune, eh bien, il peut être en clair et en foncé, d'accord ? Et ensuite, nous avons pour chaque feutre, eh bien, deux embouts. Un embout feutre, mais également un embout pinceau. Eh bien, c'est parti. Alors là, j'ai le clair. Parfait. Donc, je viens... Alors, moi, j'aime assez faire comme ça vient. Pour celles qui me connaissent, je pense que vous avez l'habitude. Je viens avec le clair comme ceci, donc généreusement. Puis, je vais prendre... Alors là, c'est cerise karma, un rouge, ou ça peut être le rouge-rouge, hein, peu importe. Avec ce pinceau-là, je vais venir grossièrement apporter de la couleur autour. Je dis grossièrement parce que je vais venir ensuite avec, eh bien, le côté feutre. Et donc là, je viens faire remplir, on va dire, de rouge mon oiseau. Alors ensuite, sur cette zone, on va dire, jaune, eh bien, je vais venir aussi par endroit apporter du rouge. Vous voyez, par endroit comme ça, même si c'est foncé, et même noir avec l'encre mémento, ça ne pose pas de souci. Par rapport à l'oiseau que vous avez ici, alors, j'ai en fait continué ce rouge tout autour, d'accord ? Ici, j'ai vraiment continué pour qu'il n'y ait pas ce contour blanc. Donc ça, c'est une possibilité aussi que vous pouvez faire. Et si on n'oubliait pas son bec, ça peut être pas mal, ça ! Une fois fait, eh bien, j'ai envie, moi, d'apporter du rouge quand même un petit peu ici. Donc pareil, je mets grossièrement du rouge sur le jaune clair. Mais tout de suite après, et je n'attends pas, je viens avec mon jaune qui est donc plus foncé. Alors celui-ci, il commence à être fatigué. La plante, elle est fatiguée. Car je les utilise aussi bien pour les adultes que les enfants. Alors, il commence à être fatigué, celui-là. Et c'est fait ! Je peux revenir encore sur mon bec pour avoir des nuances plus foncées. Et ensuite, eh bien, je reviens encore avec le feutre, le même, hein. Je suis restée vraiment sur la même couleur, mais il est vrai qu'on pourrait venir avec la nuance foncée. Et je reviens encore mettre du rouge par endroit. Et comme ce sont les feutres à alcool, eh bien, ça va nous permettre vraiment de pouvoir mélanger les couleurs entre elles sans avoir de marque, ce qui est vraiment chouette. Et alors, encore plus, ce que j'aime par-dessus tout, moi, ce sont les couleurs qui restent bien vives. Voilà. Et c'est ce qui me permet, donc, d'avoir, eh bien, cet oiseau avec un effet de orangé. Vous voyez ? Après, le blanc, si besoin, on peut venir aussi par endroit. Là, comme là, j'avais mis un petit peu de rouge. Hop ! On peut venir et ça va faire comme effacer. Ça va repousser l'encre. Ça, c'est juste génial aussi. Donc, par endroit, si on le souhaite. Après, la pointe, ici, peut être colorée. Vous passez sur une feuille de brouillon et hop, c'est reparti. Je vais le faire là. Et hop, c'est reparti. C'est plutôt cool. Voilà un peu par rapport à mon oiseau. On va faire la même chose avec le feuillage. Tout, 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 tout. La magie. Je deviens magicienne. Ensuite, eh bien, on va pouvoir utiliser l'étiquette. L'étiquette que vous souhaitez. Moi, je suis partie sur celle-ci. Alors, pour celle-ci. On a le tampon là. L'encre, juste ici. Je vais tamponner. Donc, ça, c'est vraiment la première création. Tamponner, ici, mon étiquette. Une fois fait, on la découpe avec le dice coordonné. Et une nouvelle fois, de la magie. Pouf ! On s'en amuse. Alors, ensuite. Moi, en fait, quand j'ai commencé à assembler, je trouvais que l'étiquette prenait un peu trop de place. Vous voyez, sur la création. Bon, je ne sais pas. C'est comme ça. Parfois, j'ai des idées comme ça. Mais, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai coupé légèrement mon étiquette. C'est-à-dire qu'à l'aide de ma paire de ciseaux. Je vais découper, ici, pour avoir quelque chose de plus léger. Vous voyez ? Et on va continuer tout le tour. Comme ça, on a toujours cette forme. Moi, j'aime beaucoup cette forme. Et la police d'écriture, elle est juste magnifique. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose. Bah, voilà. D'avoir encore une autre étiquette. Donc, ça veut dire que vous pouvez vraiment, vous voyez, même continuer la totalité, d'enlever la totalité. Vous voyez ? Et ça vous permet vraiment d'avoir une étiquette moins chargée, entre guillemets, que celle-ci. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une astuce. Alors, ensuite, eh bien, avec une chute de papier, on découpe dans du blanc. Alors, oui. Bon, ça, je crois que vous commencez à les connaître. Je les adore. Ce sont ces rectangles. En fait, toutes les formes, avec cet effet de fausse couture, j'aime beaucoup. Parce que ça apporte quelque chose de très fin, délicat. Donc, j'ai découpé du blanc. Et ensuite, eh bien, on assemble afin d'obtenir un bel effet avec notre oiseau. On peut aussi le coller en 3D. Ça, c'est comme vous voulez. Ainsi que l'étiquette texte. Et ça vous permet donc d'obtenir cette première carte qui est juste ici. Alors, je mets ça de côté afin de ne pas abîmer. Voilà. Ça, c'est la première carte. Une seconde carte, eh bien, ça va être celle-ci. Alors, j'ai une autre carte ici. Et pour rappel, si vous souhaitez avoir les mesures, le matériel que j'ai utilisé, la liste, marquez bien en commentaire PDF. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Je sais que beaucoup avaient apprécié. Donc, ça, c'est la deuxième carte. Eh bien, là, c'est pareil. J'ai déjà découpé le blanc. Ainsi que l'oiseau, feuillage. Mais comme on a fait de la magie tout à l'heure, on reprend notre magie. Tout coup, tout, tout ! C'est déjà colorié. Comme ça, c'est fait. Maintenant, eh bien, si on regarde bien. Alors, cette carte est faite comme ça. Alors, moi, j'aime beaucoup. Même si c'est du blanc, j'arrête de bouger. Voilà. Vous avez votre base de cartes. Ici, vous avez un deuxième blanc ici. Et ensuite, toute la décoration que vous pouvez voir juste là. Comme je vous disais, moi, je suis fan de tout ce qui est fausse couture. Donc, je vais utiliser aussi cette découpe qui fait partie du lot qui est juste là. Alors, je prends une feuille, un blanc, je découpe et j'obtiens donc mon étiquette. Mais il y a encore un autre papier juste ici qui est découpé légèrement plus petit, gaufré dans le gaufrage subtil. Et on obtient notre gaufrage. Ici, l'étiquette que l'on va maintenant, eh bien, complètement personnaliser. Eh bien, je poursuis avec, eh bien, l'étiquette qui est ici. Vous voyez ? On voit un effet de texture un peu. OK ? C'est fait à l'aide de ce set de tampons. Et moi, j'ai utilisé celui-là. Je l'adore. Je le trouve super joli. Alors, il est déjà positionné sur un bloc acrylique. Niveau couleur, j'aime assez quelque chose d'un peu doux comme brune dune. C'est toujours sympa. Donc, on l'a ici. Je vais donc l'ancrer. Et sortir une feuille de grouillon. Et je vais directement tamponner ici. Donc, je viens là. Je remets encore de la couleur. Et je fais un peu comme ça vient. Vous voyez ? Ça vous fait vraiment quelque chose de sympa. Tout de suite, en fait, ça habille votre papier blanc. C'est ça que j'aime bien. Et ça vous fait un effet, voilà, de texture qui est vraiment sympa. Vous voyez ? Eh bien, ça va être la même chose. On va assembler le tout. Donc, ça, c'est la deuxième carte. Il y avait une première carte tout à l'heure. Et on a... Voilà, regarde, je vais coller. Tiens. Allez. J'en colle une. Oh ! Katia. Maladroite. Hop. Donc, je me positionne au centre, de part et d'autre. Maintenant, je vais coller mon étiquette, qui est juste là. Ici aussi. Au top. Et je vais maintenant mettre mon oiseau. De part et d'autre. Ainsi que mon feuillage. Et il ne me restera plus qu'à mettre mon étiquette. Alors, soit comme ceci, celle que je vous ai montrée. Soit avec l'astuce où elle est plus petite. Ça, c'est en fonction de vous. Ou soit là, je l'ai déjà ici, en crème. Et ça nous permet vraiment de faire cette deuxième carte. Alors, moi, j'ai mis la branche plus haute ici. Après, franchement, c'est comme vous voulez. Voici pour cette deuxième carte. On passe à la troisième. Et là, la troisième est plus longue. Et elle a forcément un peu d'originalité. Regardez cette carte. J'adore les cartes comme ça. Alors, on a donc notre oiseau ici avec sa branche. Et là, on a une étiquette qui nous permet d'avoir un message. Joyeux Noël ! Et notre oiseau, comme s'il s'envolait. C'est sympa, hein ? Ça vous plaît ? Eh bien, on va la réaliser. Alors, pour ce faire, il nous faut du rouge. Un autre rouge légèrement plus petit. Oui, qu'on va le coller, tiens. Ça vous plaît, cet effet ? Il faut que j'y penche. J'en ai fait une autre, dans complètement un autre style. Je vous montrerai, si vous voulez. Franchement, ce n'est pas difficile à faire. Très honnêtement. Vous allez voir. Alors, moi, pourquoi je mets deux rouges ? On va me dire, mais on ne voit rien, Katia ! J'aime beaucoup, vous savez, cet effet de superposition. Alors, attendez, on fait le focus sur le papier. Yes ! Donc, on a notre fond ici, le papier là, qui est justement, eh bien, découpé et texturé. Voilà, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien apporter de la texture aussi sur mes créations. Ensuite, nous avons, eh bien, un papier vert. Alors là, j'ai pris justement un vert très clair. On a un blanc, pareil, que j'ai découpé avec les mêmes étiquettes que tout à l'heure, les mêmes rectangles. Et si vous n'avez pas, franchement, avec un rectangle blanc classique, ça va très bien aussi. Maintenant, je vous sors quand même. Je vais la gaufrer. Alors, j'enlève. Donc, je positionne ma feuille à l'intérieur et je passe le tour. Et voici, on rapproche pour mieux voir. Donc, nous avons vraiment déjà l'ensemble qui prend forme. Je vais maintenant coller. C'est-à-dire que je vais mettre le blanc sur le vert. Eh bien, je suis contente que ça vous plaît. Vraiment, que ça vous plaise. Vraiment. J'aime beaucoup, moi, ce genre de choses. Alors, je fais ça souvent dans les albums. Des tirettes, des découvertes, des cachettes. Moi, j'aime beaucoup ça. Vraiment beaucoup. Donc, une fois fait, on va faire un système, justement, pour pouvoir avoir une ouverture ici. D'accord ? Alors, vous regardez dans vos petites affaires. Peut-être que vous avez une découpe pour Big Shot. Sinon, moi, j'ai une paire faux. Tiens, je l'ai mise où, d'ailleurs ? Allez, là-bas. J'ai une paire faux comme ceci. Il y en a d'autres, ou sinon, comme étiquette, ce que j'utilise très souvent. Et je vais venir perforer mes papiers. Et ça me permet, donc, d'avoir cette ouverture juste ici. Une fois fait, comment ça se passe ? Eh bien, on va déjà faire... Alors, ça, c'est pour le côté original. J'aime assez utiliser ce genre d'astuce. Donc là, vous avez cette perforatrice étiquette que je vais détourner. En effet, je vais glisser dans... Alors, attendez, je me mets droite, là, parce que je ne suis pas droite avec le téléphone. Voilà. Je vais glisser mon papier à l'intérieur et je vais couper, vous voyez, juste une partie. Alors, les traits, comme ça, moi, je fais ça souvent sur mes perforatrices, même les ronds, pour avoir un repère, le milieu, vraiment. C'est très pratique. Encore hier, en atelier, j'aurais montré, c'est vraiment ultra pratique. Et on perfore ! Ça me permet d'avoir une ouverture originale. Maintenant, mon étiquette qui est ici. Celle-ci est réalisée à l'aide de cette perfor. Je vais pour le coup utiliser à la rigueur un papier un peu plus épais, le blanc épais, sinon un blanc classique, ça va bien. Je glisse le papier directement dans la perforatrice, je découpe, et c'est ce qui me permet d'obtenir ce qu'on appelle un tag. D'accord ? Donc, c'est vraiment ce que j'ai ici. Une fois fait, on met du ruban, son étiquette, sa ficelle, si on souhaite, juste du ruban, ça c'est en fonction de vous. Et nous l'avons ici. Ensuite, eh bien, pourquoi pas tamponner un message ? Là, vous allez mettre celui que vous voulez. D'accord ? Vraiment celui que vous voulez. Et c'est parti. Tiens, un joyeux Noël. Je suis dans Noël. Et vous avez vu, là, j'ai fait dans les rouges. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui utilise beaucoup les couleurs que je dis classiques, mais ce n'est jamais vraiment classique. Mais vous voyez, c'est rouge, là, comme ça, qu'on a rouge, vert. Mais je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Je cherche simplement une feuille de brouillon. Ah, je regarde juste. Ouais, c'est ça. OK. Je vais donc... Alors, on peut marquer où on fait notre texte. Moi, je vais le faire à peu près là. Avec une feuille de brouillon, bien sûr. un crayon papier, pardon. Vous pouvez le faire, bien sûr. Voici. J'ai donc tamponné mon texte. Maintenant, on laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps, comment ça se passe, là ? Eh bien, on va fixer le tour. D'accord ? Simplement avec de la colle blanche, ici, dessous, et encore sur le côté. Mais absolument rien ici, sinon on ne pourra pas glisser notre tirette. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ah là, je vois qu'il y a un petit peu quelque chose. Est-ce que j'arriverai à enlever ? Parce que je crois qu'elle est au bout de l'autre table. Ouais, c'est bon. Parfait. Extra. Donc, je viens avec ma colle en mettre ici. Et là. Et en bas. Mais on ne met pas en haut. Vous vous souvenez, hein ? Une fois fait, je viens coller l'ensemble directement sur ma carte. Alors, vous pouvez centrer ou pas. Ça, c'est bon. C'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Je vais prendre une feuille de brouillon. pour pouvoir frotter l'ensemble. Alors, est-ce que c'est le genre de carte que vous faites, vous ? Aimez-vous faire ce genre de carte ? Maintenant, je peux glisser mon tag juste là. Parfait. Bon, ça me plaît comme ça. Maintenant, comment on fait par rapport à l'oiseau ? Alors déjà, je vais récupérer un oiseau ici qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Lui. Et la branche. Je vais ensuite, donc, chercher pastille 3D. Youhou ! Elles sont là. Parfait. Alors, je vais prendre une pastille 3D. J'enlève un morceau. Vous voyez, j'enlève juste un tout petit morceau. Oh, bah mince, qui s'est collé à côté. Bon, c'était pas grave. On refait. Je prends une pastille 3D. J'enlève une partie. En fait, vous allez voir, sinon, elle sera trop grande. Elle va pas rentrer dans l'ouverture que nous avons ici. D'accord ? Une fois fait, je colle vers le bas en centrant. D'accord ? Ah, bah, Niza, tu vas pouvoir essayer. Et puis, surtout, vous pensez à me montrer. Moi, je trouve ça trop génial de voir ce que vous faites. Alors, avant de coller, je vais quand même fixer les branches. C'est quand même nettement plus facile. Alors, quand je vais coller aussi, je triche un peu en mettant mon oiseau qui cache le trou. Et ici, je regarde un peu comment ça va faire. Allez, on va mettre ça par là. Ok. Une fois fait, je tourne. Je colle l'ensemble. De cette façon. Mais je peux aussi tricher. C'est-à-dire que je peux prendre du double face. Parce que comme ça, parfois, c'est plus facile. Alors, je prends du double face. Je colle ici. Comme ça, ça ne bouge pas. Je colle aussi de part et d'autre. Sans enlever le collant. D'accord ? C'est vraiment pour fixer. Donc, je tiens quelque chose comme ça. Alors là, vous voyez, j'ai un feuillage. Oui, qui me gêne. Je vais l'enlever. Je ne gêne pas bien. Ça ne fait pas très joli. On enlève. Ok. Et maintenant, alors oui, j'ai découpé... En fait, dans le lot, là, il y a aussi un feuillage. Et j'ai voulu en rajouter pour faire un rappel par rapport au papier que vous avez ici. Alors, du coup, on va coller quelques feuillages supplémentaires. Ou pas, vous faites comme vous voulez. Juste là. De même. Moi, j'aime bien ne pas m'embêter. Du double face. Et ça ira. Très bien. Et la même chose de l'autre côté. Alors, on regarde. Juste là. Allez, on fait ça. Est-ce que ça dépasse légèrement du double face. Et on colle. Et c'est maintenant que l'on va pouvoir enlever la pellicule de protection pour pouvoir donc positionner notre oiseau. Non. Faire attention au feuillage. Ok. Et maintenant, on va pouvoir tirer et voir notre message. Juste génial. Alors, plus vous la faites longue et plus vous pouvez avoir une tirette plus grande. Ça, c'est en fonction de vous. Voilà un petit peu par rapport à cette troisième carte. Vous avez vu ? Alors, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu vraiment découvrir comment faire ces trois cartes que je vous ai proposées. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi quel est votre préféré. La première, la deuxième et la troisième. Dites-moi. Ah là, j'ai fait avec du rouge. Comme ça, ça permet de changer aussi. C'est sympa. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre en commentaire PDF si vous voulez avoir le récap du matériel utilisé ainsi que les mesures des différentes cartes. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. vous pouvez partager cette vidéo autour de vous. Si vous n'avez pas de démonstratrice, contactez-moi et je pourrai voir avec vous suivant vos coups de cœur ce que vous avez comme coup de cœur et vous les envoyez directement à votre domicile. Eh bien, en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée et un agréable week-end. À très bientôt. Merci à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada